Tu es un peu associée d'une certaine façon à cette espèce de vague de rap belge qui déferle sur la France, notamment par ton frère, c'est Roméo Elvis, aussi parce que tu as collaboré avec Damso sur son prochain album, tu as fait ses premières parties. Pourtant, ce n'est pas vraiment du rap, Angèle, c'est plus de la chanson, une sorte de chanson belge avec beaucoup d'humour et tu as reçu un vrai accueil ici aux Franco de Montréal. Est-ce qu'il y a un peu une connexion Québec-Belgique par l'humour peut-être ? C'est quelque chose que vous partagez ? Ah oui, c'est drôle, mais on m'en a souvent parlé, on compare souvent les gens d'ici avec les gens belges, je crois, de ce côté humour, décalage. Je ne savais pas qu'il y avait une telle connexion, par contre, j'étais étonnée du monde qu'il y avait hier, j'étais très contente. Moi, j'ai vu aussi, quand j'ai vu Angèle chanter avec Roméo Elvis, c'était incroyable quand tu étais arrivé sur scène pour une chanson, l'accueil que vous avez eu était... Oui. En plus, je sortais de l'avion et je suis venue un peu en surprise voir Roméo et je suis venue faire J'ai vu parce qu'il le fait toujours à ses concerts et c'était cool. Ça sentiez un tout petit peu, vous sentiez de l'avion, vous aviez encore le petit masque à oxygène, vous aviez le truc, les vis-à-vis, les toboggans, il faut vérifier les vis-à-vis, il faut désarmer les toboggans. Bah oui, c'est très important. Alors là, vous participez avec... Depuis qu'ils savent que vous êtes là, vous participez avec tout le monde, là, il y a Lenoir. Oui, Hubert Lenoir qui est un artiste qui cartonne ici. Stupéfiant, oui, c'est le mot. Il va passer nous voir demain. Ah, eh bien, ce soir, je fais sa première partie, donc très intéressant. Et Angèle, voulez-vous répéter un tout petit peu avec moi ? Qu'est-ce que vous allez chanter avec Hubert Lenoir ? Alors avec lui, rien, parce qu'on s'est seulement croisés hier, mais toutes seules, les chansons habituelles de mes concerts, enfin... Vous allez attaquer par quoi ? Je vais attaquer par le prochain morceau qui s'appelle La Thune et qui sortira d'ailleurs dans une semaine. Et qui fait... Tout le monde, il veut seulement la thune. Et seulement ça, ça les fait bander. Et je vous laisserai la suite pour la semaine prochaine. Ah non, non, continue, j'aime bien, j'aime bien. Continue un petit peu. Ok, je fais encore deux phrases, sinon je tise trop. Tout le monde, il veut seulement la fame. Et seulement ça, ça les fait bouger. Voilà.